Oui ce sont des oiseaux, bonjour à tous, bienvenue dans la session numéro 27 j'ai envie de dire, attendez, 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 hop là j'ai lancé le timer parce qu'on est sur des épisodes de 1h15 comme vous le savez, après pour la session numéro 30 j'avoue que je vous prépare une petite surprise, bon ça devrait vous plaire en tout cas nous sommes pour l'instant sur la session 27. Même un sage elfe, Avalar, car elle était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Bruges. J'ai juste envie de savoir parce que, bon on est d'accord hein, Ciri est en danger et oh mon dieu, il ne faut pas perdre de temps par contre tout ça on est d'accord c'est des champignons ou des pierres je ne sais pas, c'est un peu dégueulasse. En tout cas, c'est intéressant de se dire que c'est scripté et que de toute façon on peut aller regarder tranquillou ce que c'est quand même, laissez-moi réfléchir comment on sort d'ici je ne sais pas, mais c'est grand, en fait c'est beaucoup trop grand pour moi. Moi je voulais simplement, non, moi je veux juste sortir de là s'il vous plaît monsieur, en plus je sais que je suis rentré et sorti dix mille fois, alors je crois que c'est par là, ouais c'est ça, c'est par ici. Ouais j'ai habité très longtemps ici mais c'est pas grave, on va dire que je ne connais pas encore assez bien, ça fait longtemps que je ne suis pas venu et du coup il y a eu des travaux, il y a eu des changements en fait, non il n'y a même pas de travaux, enfin si ils font tout le temps des travaux mais c'est des petits travaux mineurs de toute façon. Mais j'ai envie de faire un tour un petit peu du propriétaire afin qu'on regarde ensemble un petit peu à quoi ça ressemble, on va peut-être reconnaître, bah tenez, ici c'est là qu'il y avait Siri, peut-être qu'il y a des lignes de dialogue qui vont se déclencher, qui sait, qui sait. Ah là là ça a bien changé, mais toujours ici hein, j'imagine que si je saute, ouais voilà, j'ai zappé le, je joue un peu trop à Xenoblade, je voulais même utiliser la manette de Xenoblade pour jouer aujourd'hui, oui je joue à Xenoblade 2 de façon un peu trop, un peu trop forte, alors je crois que là où je dois aller c'est ici, donc si je calcule bien s'il est possible de rentrer ici, est-ce qu'il est possible de rentrer là, non c'est verrouillé, c'est terrible, ce n'est pas grave. Du coup on va essayer d'aller là, c'est le petit challenge là, ça n'a rien à voir avec la, avec la quête, on est bien d'accord mais c'est pas la curiosité, je pense que vous m'en voudrez pas, de toute façon on est sur un périple, ainsi la curiosité est de mise dans cet univers qui est bien étoffé et j'ai envie de voir s'il y a peut-être des petites choses qui sont cachées, ou juste pour revenir, genre 10 ans après, on sait pas ce qu'il se passe entre temps et peut-être ça a peut-être changé, on ne sait pas, parce que Yennefer, bon voilà, c'était un rêve tout ça, le prologue vous connaissez, vous avez regardé l'épisode de la session numéro 1, forcément oui je pense en vrai, mais si vous ne l'avez pas regardé, bah écoutez, tant pis, c'est la vie, ma pauvre Lucette, comme dirait ce grand philosophe, évidemment que je ne l'exiterais pas, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a là, ouf, est-ce que c'est là-haut, est-ce qu'on peut aller là-haut, je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr, pas sûr de ouf, ouf, euh, non c'est pas par là, ok, je me suis trompé, voilà, je veux pas mourir après une chute, tout le monde se souvient de la session 5 ou 6, je sais plus, à Novigrad, même si 7-8 plutôt, ouh, j'étais mort comme une, euh, comme du, comme du caca, comme du caca, oui du caca, ouh là là, alors attendez, est-ce que ça serait pas par ici, de toute façon on y est déjà allé je crois, de toute façon c'était là où on avait parlé avec Yennefer, mais je ne suis pas sûr, ainsi, il vaut mieux regarder, vérifier, ça ici c'est verrouillé, là j'ai en train de me prendre un petit délure de gamin, euh, j'ai envie de voir, juste, juste envie, donc là, c'est, euh, un truc qui n'a rien à voir, euh, donc je me suis trompé d'endroit, mais ce n'est pas grave, on va, on va chercher, on va fouiller, alors écoutez, j'ai envie d'aller dans les sous-sols de Carmoren aussi, pour regarder un petit peu, peut-être qu'il y a des 4 ou, de toute façon on n'est pas beaucoup, on, ils sont, on n'est que 4, euh, 5 du coup avec Yennefer, donc de toute façon il n'y a pas de, de foule et tout, mais c'est juste pour voir s'il y a peut-être des loot à avoir, des loot intéressants, ça peut être intéressant dans le sens où, euh, bah ça nous fait un petit peu avancer, euh, au-delà de, au-delà de l'histoire sur l'équipement, tout ça, ça peut être sympathique, écoutez, que voulez-vous, euh, eh bien, euh, je propose de regarder au-delà de ça, parce que j'ai quand même envie de, d'aller un peu plus loin, euh, ici c'est de là que je viens, euh, je viens de là et par tous les chemins, euh, mais, moi ce que je veux c'est vraiment aller dans la salle de l'époque, où on est à l'époque, mais genre vraiment, est-ce qu'il est possible d'y aller ? Bon, écoutez, on va d'abord aller là, j'ai envie d'aller regarder ce qu'il y a tout en bas, je sais pas ce qu'il y a du tout par ici, il y a peut-être des monstres, on sait pas, y a rien, on est d'accord, c'est fixé, de toute façon on peut pas y aller, c'est bloqué, c'est scripté, c'est beau, c'est beau le script, enfin, surtout bloqué à la Pokémon ou en mode une frontière naturelle, c'est, 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 c'est beau, c'est beau, j'ai envie de vous dire, la beauté du geste, tout ça, tout ça, euh, du coup je sais même pas s'il est possible, en soi, de, d'aller sur ce petit balcon des familles, ce serait sympathique, ce serait cool, mais je crois qu'en fait c'est mort, mais on va quand même regarder, il faut persister dans la vie des enfants, sachez-le, alors peut-être par ici, mais bon c'est pas dans la bonne direction, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu, de toute façon il n'y a rien, il n'y a rien, ils ont mis, ils ont surélevé le niveau ici juste pour, voilà, juste pour faire beau, c'est triste, c'est triste, j'ai envie de dire, du coup par ici, ah peut-être dans le fond là, il y a peut-être un truc, ok, alors peut-être que par ici, ah, ça m'a l'air un peu plus familier tout d'un coup, qui c'est, qui c'est, qui c'est, peut-être qu'on va rentrer dans la chambre de Vezemir, de Vezemir, oui, où il y a le chapeau, le chapeau magique, ah si c'est verrouillé j'imagine, voilà, c'est verrouillé, de toute façon même si j'étais un super, je sais pas comment on appelle ça, les mecs qui cadenattent les serrures, alors c'est pas là non plus, est-ce qu'on a des choses intéressantes par ici, rien, rien du tout, c'est pas le fun, je crois qu'en fait, je me suis fait, vous m'avez compris, je me suis fait, j'ai pour rien, on va pas se mentir, mais en tout cas c'est sympa de regarder un petit peu l'environnement et de voir un petit peu, mais attends, attends, oui, ça m'a l'air d'être, attendez, si en fait, ça ressemble un peu, ouais, ça a une disposition un peu différente, mais il y a le même bain, une organisation un petit peu proche de celle qui avait dans le prologue, mais je pense pas que ce soit, c'est clairement pas ça, non, parce que c'est même pas au même endroit, etc, mais c'est pas grave, au moins on aurait essayé et c'est cool, c'est cool en soi, on a regardé un petit peu, on a fouillé, et est-ce qu'on peut aller en bas encore une fois, je pense pas, du coup on va réessayer encore une fois, mais je pense vraiment pas qu'on puisse aller en bas, ça va encore être un vieux, un vieux grillage, voilà, tout dégarni, tout dégarni. Donc, parlez aux amis susceptibles de vous aider à vaincre la chasse, et de demander leur de l'aide, ok, bon bah, c'est parti les enfants, nous allons passer en mode, je sais plus comment on appelle ça, on va créer une mélisse, si c'est complètement ça, bon, en tout cas j'ai fouillé tout ce qu'il était possible de fouiller à l'intérieur du bâtiment de Carmoren, j'ai quand même envie de regarder un petit peu, vous allez trouver que je suis, ah, attendez, j'ai pas été là, eh, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, intéressant, jamais t'es ici, ou si en fait c'est, euh, est-ce que je me suis fait avoir ou pas ? Ah non, non, ça a l'air d'être, euh, est-ce que ce serait pas par là, est-ce que j'ai pas trouvé enfin, là où je voulais aller ? Ici c'est verrouillé, comme d'hab, ils mettent une porte ici pour faire genre, mais finalement y'a rien, ah oui, j'ai trouvé je crois, ça ressemble beaucoup, 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 beaucoup trop, yes, je crois que ça y est, on a retrouvé, euh, l'endroit, le fameux endroit où on commence au début du jeu, j'ai grandi depuis, tu sais, mais putain, le temps est le même, c'est magnifique, bon y'a de la neige, beaucoup plus de neige qu'à l'écoutumée, mais euh, c'est cool, on a retrouvé l'endroit, c'est cool, c'est vraiment sympa, après, euh, on va aller en haut encore, voir si y'a pas des choses, mais en tout cas c'était ici que Vezemir avait son vieux fauteuil, y'a encore des livres qui sont restés, c'est trop cool, qu'est-ce qu'il y a ici ? Examinez, non, non, ah oui, j'ai un petit peu la musique de, j'ai écouté un peu de Michael Moore avant de, avant de faire cette vidéo, si vous entendez des sonorités un petit peu de type Gemini, c'est normal, écoutez, il est Noël, enfin il est Noël, non, il est pas Noël, qu'est-ce que c'est ça, on peut faire une action, ouvrir, waouh, l'utilité, et on est arrivé au fameux endroit, mais, euh, oui, si y'a des, on est Noël, enfin on est le 27 décembre, à l'heure où je tourne, voilà, c'est la magie de Noël, des fêtes de fin d'année, c'est magnifique, c'est beau, on pleure, et, euh, eh bien écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, mais c'était cool de revenir euh, voir un petit peu tout ça, c'était cool, je pense que c'est une bonne, euh, intramatière pour tous ceux qui, euh, waouh, alors là on arrive sur du style, là on arrive sur de la beauté, là, on est sur du, de la magnificence, là, c'est clairement splendide, et si je fais un petit, euh, un petit, euh, est-ce que ça ne ferait pas une miniature, ça, ouah non, quand même pas, pardon, on va pas se mentir, oh, il y a un petit rototo, là, comme ça, qui s'est ramené, mais bon, que voulez-vous, euh, est-ce qu'on prendrait pas direct la carte, parce que je pense que je vous ai déjà assez fait attendre comme ça, euh, du coup, il faut qu'on aille, euh, tout simplement, euh, eh bien, j'imagine qu'il va falloir aller, on va aller voir, écoutez, j'ai envie d'aller voir à Novigrad, hein, qu'en pensez-vous, qu'en pensez-vous, euh, plus il y a plein de points d'interrogation, ça serait l'occasion de faire des quêtes secondaires, mais je veux vraiment sauver Syrie, et on verra ensuite les enfants, c'est, c'est, c'est comme beaucoup de choses, euh, parler à des amis, alors est-ce qu'on va voir Vélène, Vélène, bah oui, il faut aller voir le, le baron, sans doute, peut-être qu'il va nous aider, mais moi, je veux des, 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 des points, comment on fait pour, euh, alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire, je suis complètement en train de galérer sa maman, mais bon, c'est pas grave, planche-fleur, ça m'étendrait qu'il y ait un point, quelconque point, en avis, ça va être indiqué plus tard, je suis dans un silence le plus total, il n'y a plus de musique, c'est, c'est triste, mais bon, que voulez-vous, euh, Vizima, en soi, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc à faire, on va aller voir Vizima, écoutez, sur un malentendu, ça peut passer, ah oui, il faut un espèce de panneau, du coup, bah, je me fais quand même baiser, alors, quoi qu'il se fait baiser, il va devoir aller chercher un, bah, un panneau, comme vous le savez, depuis, depuis le temps, depuis le temps, on est quand même à la 27e session, ça commence à faire beaucoup, hein, quand même, je prends mon pied sur ce jeu, est-ce que je le finirai un jour, je ne sais pas, aussi, je pense, quand même, mais, pas tout de suite, mais je le finirai cette année, hein, un promis, là, l'année qui vient, plutôt, parce que là, on est le 27 décembre, faut pas déconner non plus, mais, euh, non, non, 2018, il sera terminé, je pense, normalement, si tout va bien, je dis toujours normalement, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, bah, en tout cas, oui, on espère, par contre, ouais, ça, c'était, alors, il faudrait peut-être virer ça, non, tu ne serais pas d'accord, ce qui a fait ça, je crois que c'est, ah, j'ai même plus son nom, c'est terrible, pas, pas Lambert, mais l'hôte, 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 vous avez compris, l'hôte, je parlais de l'hôte, bref, on va se promener en dehors de, 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 de Kermoren, c'était sympa de revenir, un peu de nostalgie, c'était sympathique, j'ai envie de vous dire, sympa, après, est-ce qu'il y aura une vision prémonitoire par rapport au prologue qui va s'effectuer sur la suite des événements, je ne sais pas, mais en tout cas, wow, un putain d'arbre, ah bah oui, parce que c'est encore une autre base, putain la vache, on a des sacrés enceintes quand même, les sorceleurs, ça déconne pas, je le dis, et là je viens de voir qu'il y a une espèce de coffre, et il m'intrigue beaucoup trop, kit de réparation de maître, je prends, je prends, j'avoue, est-ce que là on a, on a, on a du bon matériel, donc c'est bon, ça ne dérange pas, et là il y a une petite lumière, est-ce qu'il y aurait des trucs par ici, je ne sais pas, un petit coffre ici, oh, note de Bé, je connais cette écriture, Bérengar, fichu morceau de métal, ah bah laisse-moi lire, fichu morceau de métal, une semaine à suivre avec le soufflet et la forge pour voir Thor Ahern, Ahern, oui c'est ça putain, Ahern plutôt, étincelé de mes mains, et au premier coup d'entraînement, l'épée se brise en morceaux, j'ai dû faire une erreur dans la composition de l'alliage, ou la refroidir trop vite après l'avoir forgée, difficile à dire, je crois que je n'ai plus qu'à recommencer, mais par ici, parce que, mais pas ici, parce que Vizimir me bassine déjà avec ces stupides perles de sagesse, j'aurais dû me douter qu'en lui demandant conseil, je m'exposerai à des ennuis sans fin, je me demande comment Géralt peut supporter ça sans devenir complètement fou, Tiens très, Berengar forgeait une épée, et pas n'importe quelle épée si j'en crois ses notes, Thor Ahern, hmm, il mentionne Vizimir, je devrais lui parler, il pourra peut-être m'en dire plus. Une nouvelle mission peut-être ? Bon moi quand on verra Vizimir, on en reparlera sans doute, mais là pour l'instant je vais avancer sur la quête principale, vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas, putain encore une enceinte, c'est la troisième, on va dans une troisième extension du Sato là, c'est plutôt marrant, c'est sans fin peut-être un petit peu tout ça là, on voit quand même l'aspect délabré un petit peu de tout ça, le côté en ruine. C'était là le camp d'entraînement ? Oh putain je crois que c'était là, et je suis encore vulgaire, non non c'était pas là. Mais waouh, c'est nostalgique tout ça. Par contre par où on sort ? Ouais bah de toute façon c'était par là, pourquoi je me prends la tête, je ne sais pas. Allez viens Ablette, avec ta belle selle que j'avais gagné contre un nul gardien. On va aller voir, pour commencer, on va aller voir le mec à Novigrad, comment il s'appelle ? Ah j'ai plus son nom, Griska, Vriska, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bah parfait tiens. Merci, merci beaucoup Ablette, tu m'as été très utile pendant à peu près 20 mètres, mais au moins tu as été utile, contrairement à beaucoup de personnages, c'est au moins derrière, je ne me balance pas. Alors on va aller à Novigrad, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Novigrad depuis que j'ai upgrade mon PC, enfin que j'ai décomplexé mon PC. Je vous relaisse ça ou pas ? Ouais non, on s'en fout, on est d'accord. Mais euh... C'était Novigrad, ça va un peu me stresser au niveau capacité de PC, parce que ça quand même, ça consomme un petit peu beaucoup. Mais normalement c'est bon, ça passe. on a regardé ça avec mon coloc et normalement ça passe nickel, parce que mon coloc connaît mieux que moi littéralement en informatique, donc il m'a aidé concrètement. Mais je pense que quand même là ça devrait aller, ça devrait passer niveau optimisation et tout ce qui touche en terme de FPS, frame par seconde, également en terme de rendu. Je ne sais pas pourquoi je prends une action comme ça. Mais ça me stresse et le changement est long, parce qu'il faut changer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Après, c'était pas agréable du tout en fait de record, petite anecdote. Pendant une période, c'est pour ça qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup, très très peu d'épisodes, parce que c'était pas agréable du tout, parce que ça bugait en fait à chaque fois. Mais je voulais absolument jouer au jeu et absolument le filmer. Sauf que ça lagait, c'était pas non plus injouable, mais ça lagait et c'était insupportable dans le sens où on s'enlève forcément de l'expérience de jeu. Alors que là maintenant, c'est beaucoup plus optimisé. C'est même carrément bien optimisé normalement, on va le voir notamment maintenant. Et surtout, le commander par-dessus, c'est vraiment génial. J'ai peur, on va peut-être attendre un petit peu, parce que là vous voyez que... J'ai entendu des balades sur vous et sur votre ami sorcier, Guenièvre. C'est pas Guenièvre, calme-toi, c'est Yennefer. Doudou, tu me parles mal comme ça, y a même pas de musique, c'est terrible. Ça m'avait manqué un peu d'activité là. Et du coup, il fallait aller au Hammam. Misére, je me suis encore perdu. Moi aussi là, je suis perdu mon pauvre, t'inquiète pas. Euh... On va aller voir, je pense, ce niveau de... Ah bah t'iné. Ah bah tiendes. Il serait temps d'aller par ici. Non, on va se balader là, on va se perdre. Il faut qu'on trouve un endroit où... On va pouvoir aller. Et ouais, ça l'acte sa mère. Mais là, j'étais dans l'endroit qui demande le plus de ressources. Donc forcément, ça n'aide pas. Je ne vais pas courir. Je ne vais pas prendre de risques. Et euh... On va bien voir. Je vais aller dans les petites ruelles, je suis sûr qu'il y a moyen... En fait, j'ai envie de me balader. Mettez-toi... Ah, c'est bien du petit bâtard. C'est le mec que j'ai tué. Est-ce que je l'ai tué ? Ah non, c'est un mec qui a dû le tuer, je pense. Alors jamais t'es vraiment baladé dans... Dans Novigrad, on va se balader, tiens. Tiens, mais ça me rappelle un truc, ça c'est vers Jasquet. C'est Jasquet qui est là ? Bah tenez, est-ce que ça ne serait pas Jasquet ? Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis absolument pas sûr, mais à la dégaine du truc, ça ne m'étonnerait pas. En forme. Mais bon, c'est bon, j'ai compris, vous me saoulez tous là. Oui, c'est bon, je sais que je suis personnalité recherché numéro 1, number 1. Toi-même tu sais, et ça c'est quoi ? C'est les vieillisances. D'accord, d'accord, intéressant. Est-ce que je n'irai pas voir un petit barbier des familles ? Afin de chercher du coup de cheveux, je pense que c'est quelque chose de très important. Ah, c'est parti. Barbier, nice. Je veux un truc original là, parce que j'ai la barbe qui recommence à pousser et ça me pose problème. Bienvenue, adorable gentilhomme. Il y a rasoir, ciseaux, lame, le tout affûté il y a quelques instants à peine. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. C'est dans vos cordes ? Ah, la même ligne de dialogue toujours. Alors. J'aimerais faire tailler la barbe. Un rasage de près. Yeah. Déjà on va commencer par ça. Et je veux un truc un peu à la viking, un peu à la raqunard. Vous savez stylé. Et ensuite, j'aimerais changer de coupe. Pour quelque chose de, disons, long et attaché, rasé sur les côtés. Tiens, on va faire les rebelles elfes. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Ça peut être marrant. On va aller dans l'exotisme. J'ai peur. Je ne suis pas serein. Je respire mal. Et... Au revoir. Est-ce que... Est-ce que c'est ce que je crois ? Adieu. Tu peux être marrant. On est d'accord. Je viens... C'est terrible. On est d'accord pour dire que je viens de décrédibiliser Geralt sur 3 générations. Les gens vont me détester. Vous allez me détester pour ce que je viens de faire. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je viens de faire ? Ah mais il faut que j'aille voir Drishka. Celui va m'aider 100%. Ce que bon... Je ne veux pas dire mais... Au pire on ira voir le baron sanglant si vraiment on ne le trouve pas. Mais je suis content d'être venu ici. Seulement, je veux voir Drishka. Mais je ne sais pas où il est. C'est vrai que les elfes font de la soupe avec les enfants ? Oui. T'as dit quoi ? Vous voulez bien m'emmener sur la voie ? A partir de maintenant, je ne vais pas te quitter des yeux. En plus j'ai l'air d'un elfe. Bah alors débarque franchement. Je vais avoir le drôle. Racisme elfe. Bah vas-y, c'est ça les gamins commencent à me taper. Bah ça y est, ils commencent à me taper les gamins. C'est n'importe quoi. Bah arrête de me mettre des coups de boue là. C'est bon je fais ce que je veux. J'suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Bon je me balade, je erre dans Novigrad parce que c'est une ville qui est complètement immense. Super stylé. Je reviens au même point malgré tout. J'arrive à revenir au même point, c'est assez fort. Il faut pas se leurrer là-dessus. Oh mais... Yeah ! Est-ce que c'est pas du cul ça ? J'ai trouvé le hammam. Où il y a Novigrad. Oh il y a des tétons. Oh il y a des tétons. Oh je vais peut-être censurer, je sais pas. Mais j'y vais en armure, j'ai plus rien à battre. Vous comptez aussi chez les légal boobs, c'est-même ? Ouais, il y a du booms, il y a du booms. Je cherche Dritschka, il est où ? Débat. Il y a des nichons partout. Vive, 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 vive gros niches. Pardon. Il faut arrêter avec ça. Mais malgré tout, je vais peut-être mettre... En vrai ? Il y a pas de censure. Oh pardon. Est-ce que j'ai raconté que tu vous conseilles ? Ouais, je vais venir avec vous. Ouais, la bonne ambiance. Bah écoutez, c'est pas que... C'est pas que j'aime pas voir les femmes nues. Mais je vais quand même par politesse partir. Par contre, c'est l'homme de main ça ? Non, il parle pas assez pour être un homme de main. Débat. Yes ! J'ai trouvé Dritstra. Yeah ! Est-ce qu'il va m'aider ? Yeah, 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 yeah ! C'est cool, j'ai trouvé. J'hésitais à te le demander. J'hésite toujours d'ailleurs. Oh, et puis merde. J'ai franchement besoin d'un coup de main. Oh, tu as besoin de mon aide ? Très intéressant, raconte. La chasse sauvage va bientôt attaquer Ker Morhen. C'est une certitude. Je cherche des gens, des ressources. Tout ce qui pourrait m'aider à la repousser. La chasse sauvage ? Tu ne crois quand même pas à ces balivernes ? Ces balivernes sont bien réelles, crois-moi. Et douloureuses. Désolé, Gérald. J'ai déjà un tas de problèmes à régler. Je n'ai toujours pas récupéré ce qui m'appartient. Ton aide a un peu laissé à désirer, je te rappelle. Alors, je ne te dois rien. D'accord, c'est sympa. Merci. Va te faire. Juste. Merci pour le plaisir des yeux. Même j'ai vu des hommes. En fait, les hommes n'étaient pas nus. Je ne suis pas non plus horrifié. Mais on en reste là-dessus. Je retiens ton hammam. Je viens de me rendre compte d'un truc. qui peut m'être utile à l'avenir. Mon dieu. D'où j'ai pu oublier ça. Ça peut être utile de s'armer, éventuellement. Je dis ça, je ne dis rien. Je pense que je n'apprends rien en disant que ce serait utile d'avoir des épées en argent. Hop là. Et l'arbalète aussi, forcément. Et je crois que c'est tout. Je crois que niveau armure, ça va. C'est bon, je suis bien. Il faudrait que je revende tout ça un jour. On fera ça dans une autre session. J'ai la flemme, là. Vous comprenez, je pense. Ok. Bon, pour Drishka, va te faire. Ensuite, on va changer tout de suite. On va aller à Velen. Surtout que ça parle de Syrie. Donc là, s'il refuse vraiment, ça veut dire que le baron, pour tout ce que j'ai fait pour lui. Tout ! J'ai vraiment aidé à fond pour beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et si là, il ne me l'accepte pas comme Drishka. Putain, mais lui, je ne veux même plus en entendre parler. Il ne me demande rien parce que je vais le taper. Je vais le lapider en place publique, un peu comme le fait l'ordre du feu éternel. Je vais éviter de trop bousculer. Là, j'ai mes épées, je me sens mieux déjà. Ils peuvent me bousculer en soi. Mais là, j'avoue que... Si on était rebondant un petit peu 10 minutes en arrière et qu'il m'avait attaqué, là, j'aurais été un peu mal. Parce que je n'avais pas mes épées, tout simplement. Et ça aurait été, comment dire, plutôt compliqué. Il ne faut pas se mentir. Velen, on est d'accord. C'est peut-être... Non, c'est Novigrad, on est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui touche de près ou de loin. Oxenfort. Ok, c'est cool la vie, mais non. Moi, ce que je veux, c'est... Est-ce que c'est ça ? Yes, je crois. Oui, c'est ça. Ça s'appelle comment qu'on rigole ? Perche-freux. Perche-freux. D'accord. D'accord. Vous voyez déjà l'ambiance avec les temps de chargement. Rien que les temps de chargement. Ça donne envie. On est d'accord. J'espère qu'il ne va pas me demander de quête. Bon, parce que... On est d'accord, il n'a pas la meilleure armée du monde, mais ça va être utile. Et après, on ira voir Oxenfort. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui peuvent être intéressés par le fait de taper... Putain, mais c'est quoi cette coupe par contre ? Il faut vraiment qu'on en parle. Je regrette, j'arrête l'exotisme à partir de maintenant. Ah, mon dieu. Ça change de Novigrad tout de suite. Putain, c'est... C'est vraiment joli par ici. Tiens-toi tranquille. Je ne retire pas mes propos, évidemment. C'est toujours le cas. Bon, qu'en voulez-vous ? Une tour de contrôle ? Intéressant. Oh putain, le ciel par contre est stylé. Avec un petit rose et puis la lune. La lune et un petit rose, ça rend bien. Il ne faut pas se leurrer quand même. Tout n'est pas moche en vélène. La preuve, la gentillesse du baron ramène le tout. Un petit chien, c'est mignon. Voilà. Mais malgré tout, on va aller... C'est ici, on est d'accord ? Qu'il habite l'autre là. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions même si tu n'as pas voulu vraiment y répondre. Il est où ? Où est-il ? Je crois qu'il est là. Est-ce que je trouve tout du premier coup ou pas ? Là, c'est le sergent. Ok. Le sergent est là. Et c'est tout en fait. Mais d'accord. Le sergent qui ne m'aime pas trop, je crois. Mais je ne suis même pas sûr. J'ai besoin de tirer un coup. J'ai besoin de tirer un coup. On va se distinguer. Dis ça devant un sorceau. Je vais taper... Non, en fait non. Je ne suis pas si méchant que ça. Arrêtez. C'était pas ici qu'il est. Je vais fouiller toute sa maison pour le trouver. Je m'envoie les cou... Est-ce qu'il est là ? Non, là c'est là, c'est là, c'est là. Entre guillemets là. Le musée. Où sa femme et... Et tout était. Vous m'avez compris quand je dis tout, on est d'accord. Ne me jugez pas trop sur ma... Sur ma punctuation. Quelle sale tronche. Mais ta gueule. Laisse-moi me dire, laisse-moi tranquille. J'ai rien demandé à personne. Il n'est pas là, j'imagine. Non, il n'est pas là. Ah, bordel. Ah, ah, la porte est buggée. Ok. Ok, est-ce que c'est ici ? Ici, c'est la cuisine. Il y a peut-être la petite que j'ai sauvée. Je crois que j'ai sauvée. Je ne sais plus. Ce bon baron. Où ? Il faut pacifier. Il faut pacifier. De quoi ? Ça fait longtemps. Bon, ben, revoir. Merci, Katka. Amuse-toi bien. Je ne m'amuse pas. Moi, je travaille. Oh là là, cette prolétaire. Ce futur communiste. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mais elle est trop d'Europe, cette petite fille, en tout cas. Plus son comportement, s'il vous plaît. Donc, le sergent est là. Ok, ce n'est pas ici. Si je descends le sous-sol, il est sous-sol. Ok. Je me suis cassé la gueule, mais on n'a rien vu. On est d'accord. Ici, il y a des sous-sols, frère. Je n'ai jamais été ici. Enfin, on suit peut-être une fois. C'est verrouillé, de toute façon. Je ne pense pas qu'il soit par là de fou. À moins que, je ne sais pas. J'ai en malentendu, on ne sait pas. Non, mais il n'est pas par là. Pourquoi je vais par là, moi ? Il n'est pas par là. Je cherche le baron, s'il vous plaît. Il y a dix mille gardes, mais je ne trouve pas le baron. Ça commence à être problématique. On est d'accord pour dire que là, mon sens d'orientation, il est pire que tout. Ou alors, il n'est juste pas là. Ça sent comme une odeur de charogne. Oula. Ça, c'était un petit tacle envers ma personne. Ça fait un peu mal. C'est pas grave de ouf. La cuisine, on y est déjà venu. C'est beau, c'est magnifique. Je cherche le baron, s'il vous plaît. Je vais plus galérer à chercher le baron que... Putain, M'drishka, son enfour... Ah, enfour de ses morts ! Putain, la vache. Non, mais sérieusement. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que vraiment, c'est le pire salaud ? Voilà. L'autre, là. Bon, toi, ça va être gentil, mais je veux bien, je veux bien comprendre. Il est peut-être là. S'il est là. Eh oui, en plus, c'est sa chambre à coucher. Mais il est pas là. Je cherche le baron. Je vais aller demander au garde. On arrive à un point où... Je vais regarder là encore une fois, mais... Même ici, à mon avis, c'est pas ici. Il a pas touché à ça depuis que... Putain, je lui ai quand même dépanné pas mal de trucs et... Non, même pas. Même pas un petit... De la vermine. De la vermine partout. Ouais, ils sont dans nos campagnes sur les réseaux sociaux. On sait, on connaît. C'est bizarre, ça. Je sais pas où il est, bordel. C'est pas ou peu supportable. On va regarder où est-ce qu'il peut être... Où est-ce qu'il peut être. Allez, fouetter un peu. Qu'est-ce t'en dit ? Marrer un coup. Un peu. Ouais. Mais pas tout de suite. Eh, toi. Eh, Blanchail. Tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées ? Des balles comme un putain de spectre. Je te trouve un peu trop bavard. Toi aussi ? Ouais, merci. Je préfère. Les mecs ont pris trop la confiance. Par contre, vraiment, je veux bien savoir où est le baron. Il est pas dans son petit jardin magnifique ? Putain, il a un petit jardin sympa en fait. En fait, c'est ça plutôt. C'est plus français. Oh putain, j'ai envie d'aller sur la tour de guet. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai envie. Oh, on est sur de la visite dans cette session. Je ne me prendrai pas à risque de sauter. Ok, on descend tranquillou. Je vais aller au rez-de-chaussée. Peut-être qu'il est là. Je cherche le baron, s'il vous plaît. Le baron est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Si je veux le voir, je sais comment au moins. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La vache, mais je galère à le trouver. C'est quand même fou. Il est peut-être dans le centre, qui sait. J'avoue qu'hier soir, je me suis un peu cuité. Je vais aller voir ici, peut-être qu'il est là. Ah bah non, pour changer. Il n'est même pas ici. Bah comment je fais, moi ? Il est où ? Il est où ? Je cherche le baron. Bah à mon avis, il est là. Et je cherche le baron, sa mère. Putain, en vrai, on est en train de le chercher depuis 10 ans. D'ailleurs, on ne peut pas rentrer dans l'étape, j'imagine. Qui a complètement brûlé, R.E.P. Non, mais c'est ouf, là. Je veux juste chercher l'autre, là. Je crois, de toute façon... Eh, franchement, s'il me dit non, là, je rachis quitté. Eh, on peut demander à la Triss, mais elle est à Air Skellig. Enfin non, je ne sais même plus où elle est partie. Bordel. Je ne sais même pas où il est. Là, c'est les cuisines. Je commence à connaître le truc par cœur. On est d'accord qu'il n'est pas là. Il est introuvable, le pauvre. Je m'en fous, je le vole. Ah, de la monnaie. Du florin. Oh, c'est vraiment très lourd. Je dois avoir plein de trucs inutiles, genre ici. Genre un truc bien lourd que j'ai en 10 000 exemplaires. Nicolas Gaspillage. C'est quelque chose qu'il a apprécié. En vrai, non. Mais écoutez, à un moment donné, il faut faire des choix. Que voulez-vous ? Le poids de ma personne est de 60, mais ça va. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je vais me les taper tous, là. Des barons. Ça commence à me saouler. Vous savez quoi ? On ne trouve pas le baron. Parce que là, je ne vous apprends rien. Par contre, je vais vraiment te taper si tu continues. Mais non. On va aller en centre-ville. Il est peut-être en train de... Ici, c'était quand il y avait Siri. Bon. Ok. Vous savez ce qu'on va faire ? C'est qu'on va tout simplement se faire la sache. La sache. La sache. On va aller à Harskeling. Je veux voir les retrouvailles entre... Bah non. Il faut aller à... Il faut aller à... Foutaise. Foutaise, bien sûr. Bah écoutez. Ça, je ne peux pas les faire tout de suite. En fait, euh... En affrontement direct. En vraiment... Une vie inévitable. Vous savez qu'il ne pourrait... Aussi, n'hésite-t-il de chercher ses alliés à Ketlemana ? Tout d'abord à Nevi-Grad. Je vais parler à Triss. Je vais parler à Zoltan. Et il faudrait que je parle à Roche. Bah voilà. C'est mieux là tout de suite. Tout de suite, ça aide beaucoup plus. Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi, à quoi qu'il ne regarde pas dans son... Son carnet de quêtes. En tout cas, voilà. Les périples, c'est ça. Vous le savez. Il galère tout le temps. C'est le... C'est le... Ah, quoi qu'il galère tout le temps. Avec... Sa logique. Il... Il est toujours très lent. Voilà, c'est bon. On a trouvé la petite... On a trouvé la petite rime. Maintenant, euh... Aquac Poète va se calmer. Et on va partir sur... De nouveau. Euh... Eh bien écoutez, euh... Bah... Vous savez très bien ce qu'on... Ce qu'on va faire. On va aller... On va aller voir Zoltan. Voilà Zoltan. Zoltan qui est le nain. En plus, lui, il est méro de Vable à l'infini. C'est bon. À ce que j'ai compris en tout cas. Donc euh... Eh écoutez. On a fait des... De toute façon, on a fait des... Des sessions plutôt euh... Comment dire ? Plutôt euh... Scénarisées. Scénarisées. Et ça va être encore le cas un petit peu. Mais là très bientôt... On va... On va partir sur de la quête. Sur du level up de masse. Et euh... Ça va être sympathique je pense. Pour vous. Plus que... Qu'à l'accoutumée. J'avais de dire. Après on pourra aller voir euh... Comment il s'appelle. Qui c'est qu'on va voir ? Roche. Ah mais Roche oui c'est le... 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 Le redanien. Un peu... Un peu... Un peu Thug. Mais non. On va ici pour l'instant. Puis c'est juste à côté d'un panneau. Donc ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Ça passe crème. Ça passe crème. Elle n'a lancé aucun sort. Sur mon honneur. L'honneur d'un... Ça vaut moins qu'un être humain. Ça c'était raciste monsieur. Camomille. Et fleur des ailes. Camomille. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ok. On est parti. Le dernier individu qu'a tenté de fourrer son nez dans mes affaires. Il a fallu un mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris Chivet ? C'est quoi le problème ? Un peu de concurrence ça n'a jamais fait de mal à personne non ? Gaspille pas ta salive duc. Deux genoux brisés ça vaut toutes les paroles du monde. Hé Gérald. Content de te voir. Un problème. Un problème ? Il y a un problème messieurs ? Non. Je voulais juste présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir. En vrai ? On se retrouvera à Chivet. Très bientôt. Qu'est ce qui se passe ? C'est ce mutant pouilleux qui te fait peur duc ? Oh, oh, oh. T'occupe de lui si tu veux. Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est ce que t'en dis ? Oh... La prochaine fois compte. Allons-y. Fais ça ! Tirez-vous ! Et ramenez plus vos sales trognes par ici ! D'accord. Je suis vraiment dans la merde jusqu'au cou, Gérald. On va faire l'innocent. C'est qui, ces deux bouffons ? La grosse outre pleine de vent, c'est le duc. Le trône du petit bâtard l'intéresse. Il lui manque à peu près tout pour réussir. De l'or, de l'influence, des hommes, et surtout, de la classe. Et l'autre ? Le comte. Une petite frappe. Une crapule de bas étage. Sa face de rat me file des boutons. A Mahakam ? Les escogrives comme eux, on les envoie dans le tréfonds de la mine pour servir de bectance au bolrag. Si tant est qu'il existe. D'accord. Bah, ça a l'air d'être clair. C'est quoi cette histoire ? Tu es en affaire avec eux ? C'est exactement le contraire. En fait, Gérald, mon vieux copain... Ça commence mal. Tu as un service à me demander, c'est ça ? Eh bien, pour tout dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. En six baies de lames, le roi des mondiaux. Le con. Pour rembourser ma dette, je me suis lancé dans le Gwent. De mieux en mieux. Non, 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 pas le jeu. Les cartes elles-mêmes. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, d'autres ont eu la même idée que moi. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que trois cartes. Mais le Duc ne me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. Je ne suis pas Gwent, mais je sais que dans une session, on va s'y mettre à fond. D'accord. Je vais t'aider à trouver ces cartes. Je vous explique ça après. Il te manque quoi ? Fringy Lavigo, Izengrim et Yannathalis. J'arrive pas à mettre la main dessus. Le Duc les cherche lui aussi. Elles sont introuvables. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ces cartes ? Non. Euh... J'ai quand même ma petite idée. Z s'est retiré du circuit il y a pas longtemps. Il vend des cartes maintenant. Le problème, c'est que ce connard veut plus me parler depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la scoyatelle sous le nez. Mais toi, tu pourrais lui rendre une petite visite ? Z, ça me dit quelque chose. Ouais moi aussi. C'est un gros poisson dans le monde Descartes. Et tu as une boutique près du mur sud. Et... Merci Geralt. Je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci. Pas de problème. A plus tard Zoltan. Zoltan ? Voilà. Maintenant, on va pas jouer au Gint. Faut pas déconner non plus. On va faire ça. Je sais où est Siri. Alors, assez bavardé. Allons trouver la galine. J'y compte bien. Mais j'ai une autre mission pour toi. Mets le cap sur Kaer Morhen. C'est là que je conduirai Siri. La chasse sauvage attaquera peu après. Ton appui me sera précieux. Compte sur moi. Et sur ma... Yes ! C'est un pote ! Merci. Rendez-vous à Kaer Morhen. Les Emir Eskel et Lambert sont déjà sur. C'est Eskel l'autre. Il a un nom super stylé. Un prénom super stylé. Bon maintenant on va demander à Roche. Mais Roche, ça m'étonnerait qu'il dise oui. En MDR. On est tous d'accord. Et on va éviter de ramener Trish. parce que Trish plus NFR égale boum boum. Dans le sens... Pas dans le sens de scopulation ou crac crac boum boum. Mais dans le sens explosion crac crac boum boum. Vous avez compris. Voilà j'avais envie de visualiser le tout. On va faire un peu de cheval. Ça va nous changer un peu. Là on est sur de la petite détente sur cette session. J'espère que vous appréciez en tout cas. Cette petite session qui est beaucoup plus axée détente donc. Au delà de mes répétitions éventuelles. Et même sur. J'espère que vous appréciez ce petit... Cette petite musique de fond forcément. Et puis ma petite voix qui... est sympathique je pense. On va se faire des petits monstres peut-être éventuellement. Ouais bon voilà. C'est déjà bugué. En tout cas. Il y avait un monstre là qui se baladait. Je ne veux pas savoir pourquoi. Mais bon. On va aller voir tranquillement notre ami Roche. Donc le résistant. En plus il avait une soldat qui était un peu dissidente. Si je me souviens bien. C'est même clairement ça. Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas je vais Rocher. Donc pas question de faire de combat. Mais bien sûr. Ah bah forcément. Si je veux sauter je fais comment ? De toute façon je me suis fait avoir un petit piège là. Voilà. Parfait. Là les chevaux dans The Witcher j'avoue c'est pas fou. Ça n'est pas fou mais bon que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Ok ok ok. La carte non plus n'est pas ouf. Mais euh... Ecoutez c'est... Ce n'est pas grave. Euh... Maintenant il y a des points de passage du feu éternelle. C'est marrant. Je n'ai jamais vu ça avant. De toute façon on ne sait jamais vraiment balader avant. C'est marrant. C'est flippant. J'espère que je n'aurai jamais à les affronter tous d'un coup MDR. Mais euh... Et ouais c'est pas fou. Ok. Est-ce qu'on se répade sur un camp euh... Je ne suis pas très serein. Ouais non en fait ça va. Je crois que ça passe. Dans la vérité. Je vais regarder le timer quand même. Je ne veux pas être dans les... Hors temps mais... Ça va. Ça passe tranquillement. C'est une session vraiment tranquillou et... J'espère que vous appréciez encore une fois. Je me répète. Je me répète mais... Je trouve vraiment l'ambiance du jeu assez cool. Certes même si les musiques se répètent un peu forcément. On a... On a... On a le droit à des... À une bande son de qualité. Et là on a de la prairie pour euh... Pour voguer à travers plaine. Et ça c'est beau. Et ça c'est stylé. Et là ce qu'on fait est assez jouissif. Ralentissons l'allure. Voilà. On ralentit l'allure parce que là tu sens qu'on arrive dans... Là... En bas. Tu sens qu'on arrive dans... Dans un coin de résistance. Bref. On est parti. Voilà notre ami résistant. Redanian si c'est bien ce que j'ai compris. Et on va avoir la soldat. On me parle même... La même occasion. Non. Témérien plutôt. Redanian ça n'a rien à voir. C'est... C'est le Radovid. C'est Radovid qui est Redanian. Il me semble. Mon dieu. Il faudrait que je me remette plus dans le jeu. Euh... Ouais. Par contre... Ouais je sais. Je veux pas faire le mec mais... Oui. J'ai sauvé le... J'ai tué le roi Foltest dans le 2 s'il me semble. Il se... C'est pas vraiment ce qu'il me semble. C'est pas vraiment ce qu'il me semble. C'est pas vraiment ce qu'il me semble. Un bel établissement avec des pées tapis au mur, des bougies aromatiques partout. Voilà. Gérald de Rive. Sain et souris. Donc toutes les questions en bas, on lui a déjà posé, donc. Tu aurais besoin de toi, Aker Moraine. Je compte y emmener Siri. Ce qui signifie que la chasse sauvage ne tardera pas à pointer son nez. Tu ne m'as pas tourné le dos quand j'étais dans le besoin. Je te dois bien ça. Oh yeah ! J'ai dans l'idée que tes talents pourraient s'avérer très précieux. Je viendrai peut-être à Vixin. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à Aker Moraine. Nice, surtout qu'on a été coéquipier. A de nombreuses reprises, donc c'est cool. Je ne veux pas me brûler par contre ton cœur. C'est cool. Genre, sac à souris. Ah, ça peut passer, sac à souris. Crack, tout ça. Ah mais en fait, c'est tout dirigé. Moi, je ne me suis pas vrai. Ok, allons voir Crack. Mais oui, Crack, le poteau Jarl. C'est vrai, je me souviens. Je me souviens maintenant. Par contre, je ne sais pas où il est là. Bien où il est. Ah là là. C'est marrant de se dire que les illustrations ne sont rien à voir avec le jeu, en fait. On dirait que le dessinateur a fait ça avant que les premiers visuels soient... Enfin, sans prendre connaissance des modélisations 3D des persos. Genre, Gérald qui a des pommettes ultra ouf. Il y a une FR qui a un visage beaucoup plus large. C'est assez marrant. C'est assez marrant de voir qu'il y a des certaines déformations d'un art à l'autre. Notamment ici. Par contre, je vais peut-être avoir besoin d'un petit cheval. Allez, Ablet, tu as traversé vent et mer pour venir jusqu'à moi en à peu près 0,3 seconde. Donc, je te dois bien ça. Ah non, si on commence à aller dans le mauvais sens. En tout cas, c'est beau. Le jeu est agréable à jouer. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Comme je le disais tout à l'heure. D'accord, je ne suis pas bien. Je suis arachnophobe, sachez-le. Et là, j'ai un peu flippé à avoir une espèce d'énorme araignée qui faisait ma taille bouger. Juste bouger, ça m'a fait flipper. J'ai eu des frissons dans le dos et je le souhaite à personne. Et là, tu la sens la neige. J'espère que c'est de la neige naturelle. Mais même ça, je ne suis pas encore trop sûr. C'est la map qui me demande de couper comme ça. Donc, il n'y a pas d'excuse. Je lui ai donné trois fils. Je vais regarder ce qu'il y a. Il y a un point d'interrogation. Ça m'intrigue. Ok, on s'en fout. Je n'ai pas trop compris. Ce qui s'est passé, mais why not. Ouais, non, merci. Je ne suis pas trop pour. Je t'avoue, là... On était d'accord pour dire que c'était un géant. Ah, je ne suis pas trop fan, je vous l'ai dit. On croise de ces choses. Ça souffle. Mais en même temps, j'ai envie de le faire. Mais non, là, j'ai envie de rusher l'histoire principale. On verra après. On verra plus tard. Pour l'instant, just a fuck off. Il y a plein de loups. Mais moi, je cours plus vite que vous. Ça, je fais des rimes. À quoi que poète, là, c'est... Ça n'a jamais été aussi vrai. Par contre, ouais, ce n'était pas une si bonne idée. Je suis en train de faire quelque chose. Ralentissez-vous la mer. D'accord. Je traverse montagne. Ah, c'est magnifique, là. Entre fleur et neige. Fleur rouge, en plus. Rouge vif, c'est magnifique. On a de la beauté à l'état pur. Ouais, euh... Je vais défoncer des gens, mais je m'en fous. Euh, non, Belly. Belly, tu ne toucheras pas mon épée. Et aucune remarque sexuelle dans ce que je viens de dire. Calmez-vous, les enfants. J'avoue, là, c'est la session de la décomplexion. J'ai dit des choses, franchement. Que je n'assumerais pas si on me les mettait en face. Bon, je suis en train de couper à travers montagne. On se tape des barres. Vraiment, c'est... Ah, blête, je ne sais pas où est-ce que je t'ai formé, mais... Oh, tout doux, ma mère. Allez, tu peux le faire. Oh, non. Tu peux faire à la Hannibal. C'est chiant, ça. Je vais devoir faire le grand tour. Oh, tout doux, ma belle. Non, ça ne marche pas. Plus vite. Attendez, je m'en fous, là. Je veux... Est-ce qu'on peut grimper par-dessus une montagne ? Moi, vite. Oh, putain, les montagnes, c'est vraiment un gros souci sur le jeu de l'autre genre, lol. Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Là, ou pas. C'est un bon obstacle. Il y a moyen de passer par-là, si j'ai bien compris. Doucement. Ok, ça passe. Un chemin dans la montagne, c'est cool. J'approuve. Ah, ben voilà, on a trouvé un... On a trouvé un moyen de passer. Mais là, j'avoue, c'est bizarre. On galère de ouf. Mais c'est magnifique. On ne va pas se mentir, là, on se croirait dans les Alpes. Et je ne parle pas des Alpes-Mancels. Voilà, c'est une petite rêve, hein. J'ai vu dans 72, toi, tu sais, c'est très marrant. On est très le lol. Par chez nous. Est-ce que j'ai envie vraiment de rester ici ? La réponse, c'est non. Euh, c'est sérieux, ça ? Fini de jouer. Je ne me suis jamais fait ça, moi. Ok, il est en train de me démolir. Il est en train de me démolir de façon un plutôt... Un plutôt... Un plutôt... Un plutôt direct et net. Courir pour sa vie, c'est très, très marrant. Technique ancestrale, vous êtes prêts ? Se cacher dans la brume. Ainsi, il ne vous détectera pas. Et je crois que je vais y aller à pied, ça va être beaucoup plus rapide. Et je crois que j'aurais dû prendre un autre chemin qui est traverser la montagne à cheval. Et du coup, non. Et même là, je crois que ça va être compliqué. Mon dieu, mais je suis dans une galère sans nom, là. On est en train de se perdre. Là, c'est... Ça, ça veut dire non. Non, dans le milieu, ça veut dire non. Moi, je veux juste traverser la montagne à cheval. Même pas à cheval, je veux juste la traverser. Je crois que même ça, c'est... Putain, encore une fois. C'est insupportable. Moi, je veux juste... Bon, on va revenir au village. Merci, Applet. Franchement, là, je suis perdu. Là, c'était vraiment la session. Je crois qu'on était le plus paumé. On a cherché 10 000 choses. On s'est baladé. C'était marrant. C'était la petite marche équestre. C'est cool, hein. Ça montre que mon PC, même maintenant, il... Il n'acte plus du tout. C'est marrant. C'est cool. C'est... Il faut positiver, les enfants. Toujours positiver. Et on va revenir dans le village. On voit qu'il y a de la protection. Avec une frontière naturelle plutôt sympathique, que j'allais dire. Ah, en même temps, tu dois avoir un peu mal au... Un peu froid au sabot. Alors, est-ce que par ici... Ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il voulait m'attaquer. Oh, putain. Oui, il y a un panneau. Je viens de là-bas. Et non, tu ne toucheras pas Billy. Je te l'ai déjà dit. C'est galère. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller... En fait, j'aurais juste dû faire ça. Mais ce n'est pas grave. On a vu un petit peu de skilling. C'est terrible. Là, le aquac, il est en train de complètement marcher. Il est en tout l'échange. Afin de trouver... On s'est plus baladé qu'on a parlé. Et là, on repasse par ici. On était déjà venu avec Yennefer. Et je pense que... Ouais, Cyril, là, elle peut bien attendre. On va dire ce que ça va se faire dans la prochaine session. Parce que session 27, ça arrive, les sessions comme ça. Où on tourne un peu en rond. Vous savez, c'est la salle de banquier. La fameuse. Je ne vais pas retomber sur la salle de la licorne. Juste, s'il vous plaît. C'est tout. Toc, toc, toc. C'est moi. Oh, oui. On va d'abord parler de ça. Je crois que je l'ai déjà fait, ça. Où est-ce que Cerise est allée déjà ? À Spikroog. Elle s'est mis en tête de venir en aide à Udalric. Comment ? Bonne question. C'est un brave homme, bien que certains le disent colérique et impétueux. Si Cerise cherchait la gloire, elle aurait mieux fait d'appareiller avec Almar. Mais allez savoir ce qui lui trotte dans la tête. Elle n'est pas conne. Je pense qu'elle a une idée dans la tête. Je ne veux plus le zut déjà. On verra ça après. Mais j'ai besoin d'une faveur. Une faveur considérable. Dites toujours, mon ami. C'est Cerise, je sais où elle est. Je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage l'apprendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous ? D'abord les escadrons noirs et maintenant les spectres. C'est de la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. Pas question de risquer la vie de vos hommes. On les affrontera à Ker Morhen, nulle part ailleurs. Ker Morhen est à des lieux d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilgard. Geralt, je regrette, mais c'est impossible. C'est super sympa de faire. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Je crois que c'est mon perso préféré de The Witcher pour l'instant, il est trop sympa ces gars. Très beau travail. Votre artisan est doué. Ce n'est pas le mien. C'est celui du roi Erlen d'Ancret. Erlen, point de pierre ? C'est donc la lame de l'hiver ? Je croyais à une légende. Forgé à Mahakam, trempé au feu des dragons, dans la famille Ancret depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Je ne peux pas la prendre. C'est clair. Et vous le devez. Accordez-moi au moins ça. Si vous insistez, merci. Si elle n'insiste, c'est parce que moi, les trucs comme ça, je veux que ça résonne les familles. Vous comprenez ? Alors, je vais lui rendre après. Puisse-t-elle vous être utile. Envoyez ces spectres, William. C'est bien mon intention. Adieu. On est d'accord, on dirait que je viens d'avoir une armée complètement cheatée. J'attends de voir la lame de l'hiver. Je suis curieux de voir à quoi elle ressemble. Je veux juste voir à quel point elle est puissante. Eh bien, écoutez. De toute façon, je ne vais pas combattre. Donc, de base. Mais, wow. Juste, wow. C'est énorme. On va aller voir Sakasuri maintenant. Je suis sûr qu'il a des choses à me dire. Parce que... On se le dise. Attends, mais d'accord, c'est des mecs du clan. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était des mecs du feu sacré, mais ils ont des armures assez similaires. C'est pour ça. Dans le rouge vif, en fait. Donc, euh... Donc, voilà. Je vais me poser des questions. Mais non, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de religieux fanatiques dans ces enceintes. Et ça, c'est parfait. Et ça, c'est bon pour nous. En tout cas. Désormais, on va aller voir, écouter notre ami Sakasuri. Mais là, on va passer par là. Je ne fais plus l'erreur. Bah non, on va passer par là. Là, on n'a plus d'excuses. Je ne veux pas le faire. Mais 10 ans. Et j'espère pas retomber sur l'araignée, c'est tout. Allez, Ablet, tu peux venir. Tu peux le faire. Par contre, j'espère pas retomber sur l'énorme araignée. J'avoue que... Il faut vendre son arachnophobie, mais quand même. Il ne faut pas déconner. Je la vois, elle est là et je vais le faire face. Non, je ne la vois pas. Je ne vois pas les rages. C'est terrible. Ah ouais. Ça met des musiques stylées. Ok, on va pouvoir aller voir Sakasuri. J'espère qu'il n'est pas en train de manger une grosse araignée. Non, comme d'hab. L'arachnophobie, c'est un truc vraiment qui me pèse. J'aurais peur de rien à part ça, mais si. Il faut croire que si. C'est terrible. Un jour, je vais faire en sorte de ne plus avoir peur de tout ça. Par contre, je crois qu'il est dans un endroit beaucoup trop stylé. Ok. Nous y sommes. On va aller voir le druide. Vous m'avez appelé ? Oui. Mère Nature m'a doté d'une voix puissante. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. L'un des nôtres, Egil, est devenu muet. Ni nos sorts, ni nos potions n'ont pu lui rendre la parole. Mais une émotion forte pourrait peut-être remédier au problème. Accepteriez-vous de... Vous seriez payé, bien sûr. Je vous donnerai une carte de Gwynt, Ra. D'accord, je ferai ça plus tard, les enfants. Et... What ? Est-ce que c'est pas un endroit beaucoup trop stylé ? Genre dans la pierre ? What ? Mais ça paye pas une mine, en fait, d'ici. Mais c'est grave stylé, en fait, les druides. Je vais me critiquer les druides, mais j'avoue que la façon dont ils aménagent les trucs... Putain, c'est stylé, encore une ! Mais c'est stylé sur 20 ? On serait-ce dans les Hobbits ? Avec les petites maisons, là, comme ça, non. Après, faudrait que je voile aux Hobbits, aussi, hein, je suis d'accord. Mais, voilà. Ne jugez pas, et continuons notre quête, notre quête de recrutement. Je pense que Sakasouris, sans déconner, il va être pour. Enfin, j'espère, en tout cas, parce que, putain. Après, on lui a fait quand même une... On lui a fait une... On a fait un truc pas très sympa avec lui. Il doit être dans une de ses maisons, encore une fois, en pierre. Ah, ok, il est là. C'est cela, il est là. Bah si donc, les légendes le disaient vrai. Voilà. Euh, ok, je sais pas. Une partie de Gwent ! Il fait flipper derrière. Oh, merci beaucoup, Sakasouris. Bon, c'est un bon padré, ça. C'est un bon grampa. Il faudrait voir aussi pour... Bah, du coup, il y a d'autres trucs à faire. Mais, il faut que je rejoigne... Il faut que je rejoigne une pancarte au plus loin. Bah, pourquoi il est éloigné de tout, lui ? C'est chiant, ça. On va aller par là, je suis sûr qu'il y a... Sur un malentendu, on va trouver. On y va. Donc, c'est bien de par là que je venais. Donc, on va retourner là où j'étais. Et on va aller prendre, tout simplement... Comme on a fait juste avant, on va retourner tranquillement, chercher, comment dire... Je sais même plus ce que je dis là, je suis complètement crevé, en vrai. Mais on va... On va voir ce qu'on va faire, mais on va essayer de trouver pour soigner l'elfe, là, parce que... En plus, je me suis mis à ça. Un peu comme lui, avec cette coupe un peu horrible. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, la coupe est un peu horrible, mais bon, que voulez-vous ? Et des séries, sauf que la série, c'est les où ? Attends. Qu'on soit d'accord. Mais écoute, je crois qu'il va falloir aller là, de toute façon. Les deux sont là ? Alors, t'en as un qui doit être... Oh là là, c'est galère. C'est galère de ouf. La folie de... Je crois qu'on est déjà assez... On verra. On va voir dans la prochaine session, et je pense qu'on va s'arrêter là. Session un peu courte, mais bon, pas très riche en soi, mais écoutez, on va dire que c'est le calme avant la tempête. Parce que la session 28, à mon avis, va être riche. Très riche. En tout cas, c'était Akwak. J'espère que vous aurez apprécié cette session numéro 27. Je trouve toujours un accent du sud, quand je fais les autres roues, c'est insupportable. Donc j'espère que vous avez apprécié cette session 28, là. Et présentement, je vous laisse avec la vie, tout ça, tout ce qui engendre votre quotidien, évidemment. Ainsi, c'était Akwak. Et à tout cela, je dirais simplement... Saanara !